Et comme d'habitude, nous allons commencer par certains sujets qui nous sont soumis par les internautes, qui traduisent la colère des Ivoiriens par rapport à certains sujets ou certains faits. Et ensuite, nous allons passer à nos sujets du jour avant de vous donner les annonces de ACI. Donc, en ce qui concerne la colère des Ivoiriens, c'est important de signaler que les problèmes d'eau existent toujours à Yopougon. Il y a des quartiers qui ont été desservis, mais il y en a d'autres qui continuent de réclamer de l'eau. Et à l'intérieur du pays également, notamment à Odiené, à Bonn, dans le département de Bundiali, à Boaké et aussi à Cotobi. Si vous voyez la couleur de l'eau de Sodeci à Cotobi, vous serez surpris. Vraiment, on va revenir sur ce sujet. Et donc, il y a aussi les inondations et les glissements de terrain qui font beaucoup de victimes, comme toutes les saisons pluvieuses. Et donc, la nuit du samedi au dimanche, au quartier millionnaire de Yopougon, plus précisément le secteur qui a appelé Trois-Cocotiers, il y a eu cinq morts dans des glissements de terrain. On voudrait vraiment dire Yako à toutes ces familles-là. Et puis, on va revenir aussi sur ce sujet tout à l'heure. Au kilomètre 17 aussi, il y a eu des inondations dimanche. Voilà, la route de Dabou était pratiquement coupée. Et donc, voilà. En ce qui concerne les agents de SEMU, la dernière fois, on vous avait dit qu'on leur avait fait un contrat depuis trois ans, un contrat de stage via l'agence Emploi Jeunes, qui devait leur payer 45 000 et le ministère 100 000. Finalement, c'est le ministère qui paye les 145 000, mais les paiements ne sont pas réguliers. À l'hôpital aussi de Portboué, il nous a été signalé que depuis trois mois, les contractuels ne sont pas payés. Voilà. Il y a un problème de bourse aussi au lycée commercial de Yopougon. Depuis le mois de mars, les bourses ne sont pas payées. Voilà. Il y a des entreprises qui refusent qu'il y ait des délégués ou des syndicats. Nous voulons dire à tous les travailleurs qui sont dans ces entreprises-là de saisir l'inspection du travail. Si l'inspection du travail veut bien faire son travail, elle doit se rendre dans ces entreprises-là pour imposer qu'il y ait des délégués pour imposer qu'il y ait des syndicats. Voilà. Les conventions internationales de l'OIT, notamment la convention 87 sur la liberté syndicale, sont claires. De même que dans le Code du travail aussi, partout où il y a au moins 10 personnes, il faut un délégué. Et là où il y en a plus, on peut créer un syndicat. Voilà. Donc, réclamez vos droits et allez à l'inspection du travail pour vous plaindre. Voilà. Les Ivoiriens venus de Tunisie, on aimerait porter à votre connaissance qu'en dehors des 160 000 qu'ils ont reçus comme transports, ils n'ont plus rien reçu. Il y a un groupe dont les cas devraient être gérés par l'agence emploi jeune. On leur a demandé d'ouvrir des comptes à la COPEC, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait pour eux. Vous voyez bien que c'est un problème parce qu'on se plaint qu'il y a la migration, mais quand les gens n'ont pas de perspective dans leur propre pays, ils sont obligés de partir, quitte à en subir les conséquences. Donc, vraiment, on voudrait porter à votre connaissance que jusqu'à présent, rien n'a été fait pour ces jeunes revenus de Tunisie. Voilà. On nous a signalé dans la sous-préfecture de Doke, ça c'est dans le département de Bleu-le-Quain, un problème d'extension du réseau électrique. On prie donc les autorités de veiller à ça, parce que sur nos factures d'électricité, il y a l'électrification rurale, on paye pour ça. Voilà, donc faites le travail qu'il faut pour ça. Ce n'est même pas une faveur qu'on vous demande, c'est un droit. Voilà. Donc, pour ce qui concerne les points, le dernier qu'on va aborder, c'est par rapport aux nominations au Conseil constitutionnel. Cette semaine, il y a eu de nouvelles nominations. Ce que nous pouvons faire comme commentaire, c'est que c'est vraiment dommage qu'un Conseil constitutionnel ne soit pas composé de constitutionnalistes. Il y a un seul constitutionnaliste parmi les neuf membres du Conseil constitutionnel et c'est vraiment dommage, parce qu'en principe, un Conseil regroupe des experts qui donnent leur avis sur des situations en rapport avec la thématique de ce Conseil. On dit Conseil constitutionnel, donc en principe, on devait avoir une majorité de constitutionnalistes. Malheureusement, en chez nous ici, c'est plutôt le copinage. On fait ce qu'on veut et c'est vraiment dommage. Voilà. Donc, ça, c'était pour commenter un peu tout ce dont les citoyens se sont plaints et ce qu'on a remarqué dans l'actualité qui méritait qu'on s'y attarde un peu. Nous allons donc passer à nos sujets principaux. Le premier concerne le fameux discours, l'homélie de Mgr Marcelin Yaoukouadio qui a fait tant de vagues. Nous avons vu toutes les réactions sur les réseaux, mais la réaction sur laquelle nous voulons revenir, c'est celle du porte-parole du gouvernement. Nous revenons plutôt sur cette réponse pour relever deux choses. La première, c'est qu'en sa qualité de porte-parole du gouvernement, c'est qu'il dit officiellement « engage tout le gouvernement ». Donc, la sagesse aurait voulu qu'il se limite à ce qu'il avait commencé à dire. Il avait commencé à dire que comme il s'agit d'un homme de Dieu, lui, il ne va pas faire de commentaire. Mais finalement, il a fait un commentaire et son commentaire est des plus méprisants pour nous qui sommes dans le peuple et du peuple. On l'a toujours dit, ce gouvernement est dans l'autosatisfaction et ça, ce n'est pas bon. Nous autres, le travail qu'on fait, normalement, si les gouvernants n'étaient pas de mauvaise foi, ça devrait leur plaire parce qu'on révèle ce qui ne va pas pour qu'ils puissent améliorer leur gouvernance. Malheureusement, ils ne le prennent pas ainsi. On dit non, ce sont des opposants, mais opposants, ce n'est pas injure. Nous, on a décidé de ne pas être moutons. Donc, si on nous qualifie d'opposants, ça nous fait même pas mal. Le plus important pour nous, c'est de dire la vérité. Est-ce que ce qu'on dit là, c'est faux ? Et tellement vous qualifiez les gens d'opposants, on dit que Monseigneur aussi est opposant. Mais vraiment, ça fait pitié. Mais ce que je voulais dire, pour ne pas m'éloigner de mon sujet, c'est que le premier point que je déplore dans l'intervention du porte-parole du gouvernement, c'est la fausseté de ce qu'il avance. Il dit que dans son monde là, à 5 kilomètres, tous les 5 kilomètres, on a une école, on a un centre de santé. Je voudrais dire que c'est faux. Voilà. Nous, dans notre monde, qui est la Côte d'Ivoire dans laquelle nous vivons là, ce n'est pas vrai. Je donne un seul exemple. Vous avez construit, dans le cadre des logements sociaux, 8 cités à Modeste. Ces 8 cités-là, les enfants qui sont là-bas, ils n'ont pas d'école. Dans aucune de ces cités, il n'y a une école. On a fait le lancement d'un groupe scolaire dénommé Cablan Duncan à la cité Ado, mais ça a été inachevé. Donc, les enfants qui sont dans ces 8 cités-là vont à l'école à Port-Boué ou à Bassam, qui est à 7 ou à 8 kilomètres du lieu où ils habitent. Donc, ça, c'est déjà un seul petit exemple de ce que tous les enfants de ce pays-là n'ont pas d'école à 5 kilomètres. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le second exemple concerne les centres de santé. Nous sommes allés en mission à Toubon en mars 2022. Je ne sais pas si d'ici là, la situation a été réglée. Mais la situation qui prévalait là-bas, c'était que quand les gens étaient malades, parce qu'il n'y a pas d'hôpital. Et là, je ne vous parle même pas d'un village, je vous parle d'une sous-préfecture. Toubon est une sous-préfecture. Ils vont à l'hôpital au Burkina. Et comme il y a la crise avec les terroristes, comme ils ne peuvent plus aller au Burkina, ils vont à Feké, qui est à 53 kilomètres. Et parfois, à Korogo, qui est à 50 kilomètres de Feké. Donc, quand ils vont à Korogo, là, ça fait 103 kilomètres. Voyez-vous ? Ça, ce sont les réalités de nous, notre monde-là. Et tout ce que Monseigneur a dit, là, c'est une vérité. C'est la vérité. Ce sont nos réalités. Il n'y a même pas un point qu'il a cité qui est faux. Ça, c'est un. La deuxième chose qu'on voulait relever, c'est le fait que quand on est une autorité, là, on est en principe un modèle. Donc, quand une autorité, sur la place publique, veut essayer de ridiculiser ou alors de contredire un prélat qui, plus est, est le président de la conférence épiscopale, il y a un problème. Ça veut dire qu'on est en train de dire aux jeunes qu'on peut parler n'importe comment aux hommes de Dieu. Et ça, ce n'est pas à un ministre de le faire. Lui, il doit donner l'exemple. Il y a un problème d'éducation qui se manifeste là, là. Le respect des hommes de Dieu, là, c'est important. Et ce n'est pas aux autorités de donner l'exemple à la jeunesse quant au fait qu'il ne faille pas donner du respect aux hommes de Dieu. Donc, moi, c'est ces deux points-là que je voudrais soulever pour déplorer cette intervention, cette sortie qui était très inopportune et qui est méprisante face aux problèmes des Ivoiriens. Mais ce n'est pas votre faute. C'est parce que malgré tout ça, là, les gens vous votent. C'est pour ça que vous faites ça. Sinon, là, normalement, des gens qui se comportent comme ça, on doit faire un vote sanction. Si encore, les conditions d'organisation des élections sont transparentes. Voilà. Parce que là, là, nous, on peut décider quelque chose et puis vous pouvez faire autre chose. Mais dans tous les cas, cette année-là, on sera au COI. On va voir comment les choses vont se passer. Voilà. Donc, le deuxième point, c'est par rapport aux inondations et aux glissements de terrain. Vraiment, ça, là, chaque année, on parle de ça. Mais ça ne change pas. Et on connaît les raisons. La saison pluvieuse, là, ça surprend qui? Pourquoi, pendant la saison sèche, les gens ne cherchent pas à régler tous ces problèmes? Les personnes qui sont dans les zones inconstructibles, là, on a la liste au ministère de la construction de toutes les zones inconstructibles qui sont occupées. Pourquoi on n'organise pas les déménagements pendant la saison sèche ou pendant les vacances, de sorte que quand la saison pluvieuse arrive, parce que malheureusement, le début de la saison pluvieuse, là, ça coïncide avec le début des examens à grand tirage. Donc, quand on fait ce genre de déménagement, là, on perturbe les examens des enfants, des gens qui sont dans ces zones. Ce n'est pas normal. On sait qu'il faut curer les caniveaux, mais on permet même que des gens construisent sur les caniveaux, en saison sèche, là. On doit régler toutes ces situations parce que l'eau réclame ses droits. Et c'est ce qui fait qu'il y a des inondations. Pour les glissements de terrain, c'est pareil. Donc, vraiment, on ne sait pas, c'est quoi cette façon d'attendre chaque année que les gens meurent avant d'aller donner des sacs de riz, d'aller apporter des compassés. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On dit gouverner, là. C'est prévoir. C'est anticiper. Donc, vraiment, on aurait souhaité que, pour une fois, vous fassiez les choses comme il se doit et que l'année prochaine, on n'ait plus ce genre de situation. Et tant que ça se fera, nous, on continuera de parler de ça. Maintenant, vous avez vu un reportage que nous avons fait à Gonzagueville où les quartiers sont inondés. Ces quartiers-là sont inondés parce qu'ils ont été construits sans aucun respect d'un plan quelconque. Et quand c'est comme ça, là, on fait ce qu'on appelle une restructuration. Mais nous allons faire un dossier spécial sur la restructuration pour vous expliquer ce que c'est. Mais ce que je vais vous dire déjà, c'est que quand un quartier est construit sans respecter les normes, on fait un plan dans lequel on inscrit ce quartier-là. On fait des routes, on fait des caniveaux, on fait tout ce qu'il faut pour viabiliser le quartier. C'est ça qu'on appelle la restructuration. On va revenir dessus. Et c'est de cette restructuration que les quartiers comme Gonzagueville, c'est de ça qu'ils ont besoin. Et je sais qu'il y a eu des plans de restructuration par le passé. Il y en a même qui tiennent encore. On va se renseigner dessus et puis on va faire un dossier dessus pour mieux vous expliquer les choses. Donc vraiment, il y a quoi à toutes ces populations qui souffrent par la faute des gouvernants qui ne prennent pas les dispositions qu'il faut pour protéger les populations à temps. Voilà, on a l'Office national de protection civile, on a le plan AOSSEC, on a le ministère de la Salubrité. Il y a toutes les sutures qu'il faut pour régler ces problèmes-là à temps. Voilà.